Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, voilà, j'espère que vous passez un bon dimanche malgré, voilà, pour la Guadeloupe le temps, voilà, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on aborde un thème vraiment, le système immunitaire, comment booster notre système immunitaire de façon naturelle, ok, avec les plantes du genre d'un créole ou pas. Donc j'ai essayé de vous regrouper des plantes que vous aussi vous pouvez trouver là-bas, dans le pays de la personne, ou alors dans n'importe quel pays, même si vous êtes chez vous, mais que vous n'avez pas accès à ces plantes-là. J'ai essayé de vous simplifier la vie. On va en voir en 7, je suis généreuse aujourd'hui, on va en voir en 7. Allons-y gaiement, vaillamment, ça y est, on est à côté de la première plante, je vais me mettre juste à côté d'elle, on est à taille humaine, voilà. Pour ceux qui l'ont déjà reconnu, c'est le moringa. Alors, on ne va pas parler de système immunitaire sans parler de moringa. Les deux vont ensemble, c'est de pair. On a déjà parlé du moringa, je vous le mettrai là, mais en tout cas, le moringa est un super aliment. Alors, c'est un super aliment pour pas mal de choses, il est rempli de bienfaits pour l'organisme, il va vous booster quand vous êtes un petit peu down, il va combler vos... Quand le docteur vous dit que vous avez des carences, voilà, le mot favori des docteurs quand ils vous font vos bilins, il y a des carences, la majorité des carences. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le moringa si vous voulez en savoir plus sur cette plante. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je m'y attends parce qu'il y a tellement de vidéos sur le moringa, le moringa est devenu à la mode depuis certains temps. Je vais juste vous dire comment le consommer. Vous pouvez soit en faire un jus, donc pour ceux qui n'ont pas testé le jus de moringa, c'est très bon. Vous pouvez en faire sous forme d'infusion, vous pouvez le faire sécher, ok, et puis après le saupoudrer sur vos plats, voilà. Vous avez plusieurs utilisations du moringa, ça se mange aussi comme sous forme de féculents, en fait bref, c'est une superbe plante. Donc, si vous avez un coup de down, vous savez qu'en ce moment c'est la dengue qui est en train de ravager tout le monde. Donc, ce qui fait que votre système immunitaire, votre défense immunitaire, soit quand même assez basse après ou avant, mettez du moringa dans votre vie. Voilà, juste pour essayer de remonter la pente pour les gens qui ont été malades ou ça a été compliqué. Pareil aussi, l'hiver est là, l'hiver a commencé, on est sur un changement de température, on a des systèmes immunitaires qui sont un peu bas. Voilà, si vous avez la possibilité d'avoir du moringa, prenez du moringa, voilà. On passe à la deuxième plante. Alors, la deuxième plante, je vous ai tellement saoulé avec ça, mon Dieu. Je pense que je n'avais que de vous en parler, je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est le pompier. Alors là, on a des bébés pompiers, ils ne sont pas très grands, vous voyez, mais c'est du pompier. Ne vous inquiétez pas, vous reconnaissez à la feuille qui est assez épaisse, assez grasse, mais c'est bien du pompier, voilà. Donc, le pompier, on en a énormément parlé pour la majorité des problématiques, que ça soit pour l'hypertension, le diabète, les problèmes de diarrhée, les problèmes de digestion, les problèmes de constipation. Le pompier, vous vous rendez compte que le pompier est un superbe aliment, au même titre que le moringa. Vous avez du pompier dans votre jardin, s'il vous plaît, mettez-le dans votre alimentation. Vous allez voir la différence, vous allez voir comment votre corps réagit différemment. Non, différemment. Vous allez voir que, vraiment, c'est un super aliment et vous pouvez soit le consommer sous forme de salade, soit le consommer sous forme de tisane, soit le consommer comme ça, cru, soit le faire chauffer, le mettre dans une soupe. C'est vraiment, c'est un goût qui est super intéressant, c'est vraiment extraordinaire. Vous savez, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui suivent depuis un moment, vous savez à quel point j'encourage les gens à manger du pompier. C'est une plante qui pousse super bien, facilement. Les gens qui aiment beaucoup les laitues, vous pouvez un petit peu bifioquer sur le pompier si vous n'avez pas de laitue. C'est, je trouve, mieux et plus intéressant pour le corps que de manger de la laitue. Voilà, ça vous donnera moins de gaz aussi. Donc, vraiment, je ne sais même pas quoi vous dire de plus que prenez du pompier. En fait, le pompier est riche en oméga, il est riche en anti-inflammatoires, il est riche en plein de choses qui font que c'est un superbe aliment. Et on ne peut pas, presque pas s'en passer, en fait. Et pour une personne qui a des différences immunitaires, qui sont un petit peu faibles, ou alors qui reprend. Parce qu'en général, quand on a eu la dingue, quand on a été malade, on a des difficultés. Enfin, c'est pas qu'on a des difficultés, mais on a une perte d'appétit. On n'est pas forcément, la nourriture n'est pas top top. Une petite soupe, on met un petit peu de peau au pied, ou alors juste le manger comme ça en salade. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Ça va aussi vous permettre de repartir sur votre intestin, parce que si vous avez pris des médicaments, il faut les éliminer. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Du pourquoi, du comment, le pompier, c'est génial. Et ça va, ça va, voilà, ça va vous protéger. Si le pompier pouvait me sponsoriser, mon dieu, j'aurais sponsorisé cette vidéo grâce au pompier. Parce que vraiment, on fout de mon café à biba, boubier, boubier, boubier. En tout cas, on passe à la troisième plante. Regardez comment les fleurs de curcuma sont belles. Regardez comment c'est magnifique. C'est beau, hein ? Regardez comment il se... Oh là là, c'est magnifique. Alors, comme vous l'avez entendu, la troisième plante, c'est le curcuma. Oui, donc, alors attendez, parce que j'ai cassé un petit morceau. Ça va casser le curcuma. Le curcuma, c'est cette espèce d'épice que vous allez souvent retrouver dans une grande majorité de plat, en fait, qui est très orange. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'ailleurs très bon dans tout ce qui est curcuma, par exemple, orange, curcuma, ananas, curcuma, dans toutes les sauces, en fait, voilà. Donc, le curcuma, c'est très bon pour la santé. On n'en a pas encore parlé, on n'a pas encore abordé ni curcuma ni gingembre sur la chaîne. Vous inquiétez pas, les vidéos de décembre arrivent, vous savez, une vidéo par jour. Et on abordera un petit peu plus en détail le curcuma et le gingembre à ce moment-là. Mais en tout cas, le curcuma, c'est un allié aussi pour la santé. Il est très bon pour tout ce qui est le cœur, il est très bon pour tout ce qui est la circulation. Et aussi bon pour, si vous avez des défenses, vos défenses immunitaires sont un peu basses. ou que vous ressortez, vous ressortez, non, vous sortez d'une maladie intense qui vous a foutu par terre, mettez du curcuma dans votre vie. N'allez pas en abuser, parce qu'il y a aussi des études qui montrent que le curcuma a une certaine toxicité à forte dose. Donc, on n'abuse pas du curcuma. Mais un petit peu de curcuma saupoudré sur ses plats ou alors un petit peu dans le jus, c'est très bien aussi. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas trop m'épiloguer, parce que comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo sur le sujet du curcuma en plusieurs détails. On verra vraiment la plante, à quoi ça ressemble, etc. Les fleurs, le porc dans le jardin, comment le faire pousser et tout. Il faut patienter pour descendre, mais si tu n'es pas abonné, il faut t'abonner. On passe à la cinquième plante, déjà. Est-ce qu'on est à 5 ans ? On est 4. 4, je crois. Je ne sais même plus. C'est à 4. Alors, je ne sais pas si j'ai un plant là, parce que là, j'ai soit du tolomand derrière moi là et du curcuma, mais je n'ai pas de gingembre sous la main. Je vous mettrai une photo. De toute façon, on en a déjà vendu, donc j'en ai. En fait, les feuilles du gingembre sont vraiment différentes des feuilles de curcuma. Pour ceux qui se demandent la différence, vous voyez, la feuille de curcuma, elle est un petit peu plus... Attendez, je vais tourner la caméra. Elle est plus large. Vous voyez ? Alors, la feuille de gingembre, elle est vraiment... Ça fait vraiment des épis, en fait. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez comparer. Mais c'est vraiment différent. Comme je le disais, le gingembre, en fait, c'est l'allié également, c'est l'allié ultime même des problématiques au niveau système immunitaire. Si vous voulez rebooster votre système immunitaire, si vous avez la grippe, vous avez le Covid, moi personnellement, j'ai vraiment testé au niveau du Covid. J'ai pris des shots de gingembre. C'est comme ça, les gingembre frais, là, sous forme de shot qui vous a racheté le rosier. Vraiment, c'était radical. J'ai senti vraiment que ça... Je ne sais pas... Ça m'a donné un boost, en fait, et que ça m'a permis de repartir, de donner un kick à mon système immunitaire et de vraiment le porter pour qu'il puisse continuer à combattre, en fait, les derniers virus qui étaient dans mon corps et m'aider aussi à me remettre, en fait. Donc, vraiment, je pense que si j'avais appris ça, le Covid, là, mourait, j'étais fatiguée et tout, mais ça m'a remis d'aplomb, en fait. Il y avait des changements de température et tout. Franchement, le gingembre, si vous avez la possibilité d'en avoir, prenez-en. Même si vous faites des cures de shots de gingembre comme ça, ou alors vous le mettez avec vos jus, par exemple, comme on a vu, orange de gingembre. Moi, c'est mon jus préféré. C'est super bon. Ça permet d'anticiper. Donc, n'attendez pas d'être malade pour prendre du gingembre. Essayez d'anticiper. Vous pouvez en mettre dans vos tisanes. Vous pouvez en mettre dans vos plats. Vraiment, le gingembre, c'est un peu fort. C'est un peu, voilà. Mais après, une fois que vous êtes habitués, votre corps vous dira, mais aussi, croyez-moi. Donc, essayez la tisane. Si vous n'aimez pas la tisane, vous essayez le jus dans l'orange. Ça donne un petit remontant derrière. Voilà. Sinon, essayez dans les plats cuisinés. Mais en tout cas, habituez-vous au goût parce que vraiment, c'est une super racine, en fait, qui doit être utilisée. Voilà. Donc, je vous mettrai de toute façon toutes les informations en barre de description. Comme je vous ai dit, je ne veux pas trop vous spoiler parce que je vais vous faire des vidéos sur le sujet, en fait, en décembre. Voilà, tout simplement. On passe là, cette fois-ci, à la sixième plante. Même pas qu'on est à six déjà, je crois qu'on est à cinq. Et je vais arrêter les nombres parce que je ne sais même plus où est-ce qu'on en est. Bref, on passe à la prochaine plante. La prochaine plante, on en a déjà parlé pour les problématiques au niveau de la dengue. Je vous remettrai la vidéo ici si vous voulez aller voir de quoi je parle. Donc, c'est une plante qui se trouve assez facilement aux Antilles, sur nos latitudes. C'est une plante qui est, pour moi, géniale. Au même titre, comme je vous ai dit, du Moiga, etc. Dès que vous avez quelque chose qui vous arrive, dès que vous sentez que le truc est chaud sur vous, dès qu'un moment, votre cori en mouet, ayez le réflexe de prendre cette plante-là. Et la plante, c'est le chardon béni. Donc, le chardon béni, on en a déjà parlé aussi. Je ne vais pas trop m'étonner sur le sujet. Pour le reconnaître, vous voyez, il fait des espèces d'épis comme ça. Et c'est les feuilles, surtout, qui sont utilisées. Voilà. Donc, là, on en a des beaux. Et le chardon béni, il a une forte odeur de coriandre. Donc, ça, c'est aussi, c'est pour le reconnaître. Vous pouvez soit en faire des pestos, vous pouvez soit en faire des tisanes, ou alors le mettre comme ça, cru, directement dans votre alimentation. Le chardon béni, si vous êtes parenté en soldat, le moustique à fond du ton de choux, tout ça, tout ça, ça va vous relever. Franchement, que vous ayez, que je vous ai déjà dit, vous ayez la dinge, le covid, la grippe, la fatigue, vous avez eu un choc, vous avez fait un accident, vous êtes sous le contre-coup. Tout ce que vous voulez, s'il vous plaît, essayez. Franchement, essayez le chardon béni, parce que vraiment, c'est impressionnant. C'est une plante qui ne paie pas de mine comme ça. On le regarde dans le chardon, on va dire, qu'est-ce qu'est-ce qu'il a, nous, voilà. Mais vraiment, c'est impressionnant comment ça va vous booster votre système immunitaire. Malheureusement, pour les gens qui sont en France, vous pouvez regarder au niveau du chardon béni qui est là-bas, parce que ce n'est pas le même attention. Je vous mettrais de toute façon, tous les noms scientifiques, les différenciations, vous avez deux types de chardon béni. Vous avez le chardon béni des Antilles, qui s'appelle aussi coriandre sauvage, je crois, si je dois de bêtises, et le chardon béni que vous trouvez là-bas. Ici, en général, on appelle ça chadron béni, mais c'est chadron béni ou chardon béni, ça fonctionne, les deux fonctionnent. Mais, je vous en ai déjà parlé longuement, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai la vidéo de toute façon en haut, vous pourrez aller voir directement, si vous voulez en savoir plus sur le chardon béni, tout simplement. On est déjà à la prochaine plante. Je vous ai dit, je ne vous dis plus de numéros, je n'ai pas besoin d'aller bien loin, parce que comme vous l'avez vu, le jardin, c'est un bordel organisé, comme on aime bien l'appeler. Donc, il y a un des plantes un petit peu partout, vous avez du goutin, vous avez des gombos, voilà. Et là, on arrive à, je vais me casser la figure, à la plante numéro, je ne sais pas combien, d'accord ? Et pour ceux qui sont déjà connaisseurs, et qui sont déjà là depuis longtemps, on en a déjà parlé en long, en large et en travaillant, c'est la feuille de corosolie. Je vous mettrai également le lien, d'accord, de la vidéo sur les feuilles de corosolie, anti-cancer, machin machin, pour que vous puissiez aller voir cette vidéo, qui est très intéressante, si vous voulez en savoir plus sur les feuilles. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à leur vertu, parce que ça a déjà été fait, mais on va plus voir que, en fait, c'est très bon aussi pour booster le système immunitaire. Il y a beaucoup de recherches sur le sujet, que ça soit pour les cellules anticancéreuses, oui, pour ne pas qu'elles se reproduisent, ou alors juste pour aider votre corps à se remettre, en fait, après un cancer. Dans tous les cas, ça a été testé, ça a été approuvé par les scientifiques, que la feuille de corosolier, la feuille de corosol, a des vertus très intéressantes pour le système immunitaire. Tout simplement. Je vous ai dit, on ne va pas passer 10 000 ans sur chaque plante, parce que vous avez plus de 500 vidéos sur la chaîne, dites-vous que la majorité des plantes que je vous montre là ont déjà été abordées trois fois, voilà. Donc, c'est à vous d'aller chercher. Mais en tout cas, si vous cherchez des plantes pour vous booster un petit peu, vous êtes un peu down, vous êtes un peu... Voilà. Les feuilles de corosolier, attention, on n'en abuse pas, c'est comme pour tout, on n'abuse pas des feuilles, voilà. On est à combien ? Je ne sais plus. Je crois qu'il nous en reste une, me semble-t-il, si je n'en dis pas de bêtises. Je suis en train de regarder si j'en ai un pas très loin, parce que je n'ai pas envie d'aller de l'autre côté, en fait. Attendez. Vous avez vu comment la luminosité a baissé ? Il y a le cyclone qui va passer, enfin, le cyclone louragan, qui va passer à côté. On va aller, on fait un petit tour dans le jardin en même temps. Voilà. Ah, je me disais bien qu'il y a un plan de la plante que je cherche, là, depuis tout à l'heure. Alors, ça, c'est notre dernier. Est-ce qu'il y a le contre-jour ? Oui, il y a le contre-jour. Attendez. Voilà. Est-ce que vous l'avez reconnu ? Est-ce que vous avez reconnu ce que c'est ? Je vais tourner la caméra, attendez. Si je ne dis pas de bêteuse, on en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, de ces feuilles. C'est les feuilles, ce sont les feuilles, on va parler le bon français de France. Ce sont les feuilles d'avocatier. Est-ce que ça, c'est avocatier, base ? Mais non. Ce sont des feuilles de... J'allais découvrir saulier, non plus. Ce sont des feuilles de Guayavie. Guiave, OK ? Donc, voilà. Donc, les feuilles de Guayavie, elles sont géniales. On les a vues la semaine dernière. Donc, pareil, je vous inviterai à aller voir la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas déjà le cas, pour en savoir plus. Je vais la feuille en train de me fouetter pour en savoir plus sur ces magnifiques feuilles. Alors, les feuilles de Guayavie, Guiave, elles sont très bonnes. Donc, je ne vais pas trop m'appuyer parce que ce n'est pas très solide. Elles sont très bonnes pour tout ce qui est problématique en fait, de système immunitaire. Donc, pour booster le système immunitaire, comme on l'a vu la semaine dernière, ce sont des plantes qui ont aussi une action sur les cancers, une action sur le développement des cellules cancéreuses, etc., etc. Donc, ce sont des plantes, on n'en doute pas comme ça, mais elles sont anti-inflammatoires. Il y a plein de choses, en fait, qui vont faire qu'elles vont vous rebooster si vous avez un petit côté en mode down. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en donner aux enfants. Donc, ça, c'est génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qu'on peut donner à part le pompier. Vous pouvez donner le moinga, mais à partir de là, c'est un âge. Je n'irai pas sur les très petits. Je n'irai pas sur les très petits. C'est peut-être de 6 ans, voire plus. Et c'est pas mal ça. Curcuma, j'ai un jambes, il faut faire attention, vous, de nos enfants, mais il faut faire très attention. Et la feuille de Guayavi, vous pouvez en donner aux petits. Moi, j'aurais fait à partir de 3 ans, mais c'est comme je vous répète, c'est votre enfant, c'est Chamaïsot. Vous faites ce que vous voulez. Parce que, comme je vous dis, vous pouvez le donner aux enfants. Donc, pour un enfant qui vient de sortir de la dengue ou alors qu'il a la grippe et qui a du mal à se remettre, vous sentez qu'il a du mal à l'école. Il n'a pas envie, il n'est pas à traque. Essayez les feuilles de Guayavi juste pour voir, sous forme d'infusion. Et vous verrez bien si ça lui fait quelque chose ou pas. Regardez les meurises. Il y a plein de meurises dans l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je sais, la Guadeloupe. Vous appelez ça pour une café ? Je sais, je sais. Je sais. I know. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On en a sept là. Ça y est. Donc, si vous aussi, il y a du gué chaud sur vous. En mode chaud, les gagaouettes chaudes à pistache. Vous avez maintenant cette plante que vous pouvez ingurgiter, que vous pouvez manger, que vous pouvez même donner à vos enfants, certaines, pour pouvoir vous remettre d'aplomb. Harmony ! Regardez ce que j'ai retrouvé. Viens, Mamoun. Regardez ce qu'il a. Viens, ma Harmony. Viens. Viens, Mamoun. Voilà, ma belle. Oh là 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 là. Ma Harmony. Ma Mamounette. Donc, voilà. Écoutez, comme d'habitude, un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire. Où est-ce qu'elle est ? Regardez. Plus aucun chien. Laissez-moi savoir ce que vous utilisez pour booster votre système immunitaire. Voilà. Laissez-moi savoir si vous passez un bon dimanche malgré tout. Ne saisons jamais. Parce que si je saurais que vous êtes arrivés aussi jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a des gens qui regardent et puis que voilà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça aidera la chaîne à grossir un peu plus et peut-être à avoir... Je réfléchis à de nouveaux projets. Mais pour ça, il faut que la chaîne elle grossisse un peu plus. Voilà. Donc, malheureusement, pour le moment, je ne peux pas mettre à jour ces projets. Voilà. Je vous rappelle qu'on a une cagnotte. Je n'en parle pas mais on a une cagnotte. Donc, si ça vous intéresse de donner, vous pouvez donner à partir de 1 euro et on a une contribution. Donc, vous recevez quelque chose en échange. Je vous mets le lien en barre de description. Et puis, je vous mets la vidéo de la semaine dernière d'ailleurs sur les feuilles de Guayavi au cas où si vous l'avez raté. Et puis, on se dit la semaine prochaine. Bye bye ! Merci.